Salut les habitants, c'est John Kofi de la Maratine. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler du cas Cristiano Ronaldo. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages notamment sur Instagram pour nous dire « Ouais, le physique de Cristiano Ronaldo c'est abusé, 7% de body fat » parce qu'il a fait des tests médicals récemment avec la Juventus. Est-ce que ce physique est vraiment atteignable naturellement ? S'il te plaît, fais une vidéo. Donc on va le faire, vous avez été des millions, que je dis, j'ai des milliards à nous la demander. Donc on va parler un peu de son cas. Est-ce que Cristiano Ronaldo a utilisé des stéroïdes anabolisants pour avoir ce physique-là ? Tu vas mettre ça le sujet du jour. Donc on va commencer par analyser sa transformation physique. On peut voir que quand il est ado, il est assez fin. Je crois qu'il a 15 ou 16 ans. Mais bon, c'est normal, on trouve beaucoup des ados à cet âge-là qui sont assez fins. Moi-même à cet âge-là, j'étais assez fin. Pour vous dire que ce n'est pas irréversible, on peut tout changer. Ensuite, on peut voir que dernière une année, il évolue physiquement, mais vraiment de manière progressive. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'abus dans son évolution. On peut voir que petit à petit, il se trace, il prend un peu plus de volume musculaire, etc. Mais ce n'est pas dans l'abus. Quand on compare à certains bodybuilders qui utilisent des produits anabolisants, on peut voir que généralement, chez les personnes qui utilisent ce genre de produit, ils ont les épaules surdéveloppées, trapèzes surdéveloppées et haut de pecs surdéveloppées. Lui, physiquement, en tout cas comme ça, il n'y a rien qui peut nous montrer qu'il a utilisé ce genre de produit. Ça, c'est clair. Après, il y a ses jambes. Certains disent, oui, mais tu as vu ses jambes aussi, elles sont énormes. C'est vrai qu'il a de bonnes jambes, notamment quand il les contracte, parce que quand ils sont en repos, elles ne paraissent pas surdéveloppées non plus. Mais c'est un footballeur, le mec. Donc, ce n'est pas rare de voir des footballeurs avec de bonnes jambes, voir des jambes plus développées que leur haut de corps. Ce n'est pas rare. On a juste à comparer, de toute façon, avec des mecs comme Sidorff, des footballeurs aussi comme Roberto Carlos, pour voir qu'à côté, ses jambes, lui, ce n'est rien du tout. Donc voilà, il a de bonnes jambes, mais vraiment rien d'exceptionnel. Il faut être clair là-dessus. Pour son body fat qui serait donc de 7%, déjà une chose qu'il faut savoir, on a fait une vidéo là-dessus, qui montre que la plupart des tests pour calculer le body fat ne sont pas fiables à 100%. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Ensuite, pour la machine qu'il aurait utilisé, ce serait un genre de Dexascan, un peu plus poussé de la Juventus de Turin, qui calculerait le gras viscéral plus le gras succutané. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le gras viscéral chez les sportifs, notamment de haut niveau, ils en ont très très peu. Ils ont très peu de gras viscéral généralement. Donc c'est peut-être pour ça le calcul total qui a donné un chiffre aussi bas de 7%. Parce que visuellement, clairement, si on le compare à d'autres bodybuilders qui se disent à peu près à 7% en compète, il n'y a pas photo, ils sont beaucoup plus secs que lui. Donc c'est pour ça que je pense que ça dépend du calcul total qui a été pris en compte par la machine de la Juventus de Turin. Mais en tout cas, pour nous, visuellement comme ça, il est autour des 10%, peut-être un peu moins des 10%. Mais oui, on peut dire clairement qu'il est un peu plus sec que la plupart des footballeurs, ça c'est sûr. Ensuite, pour la question du « oui, mais tu as vu, il est sec à l'année, comment il fait pour être sec à l'année, ce n'est pas possible ? » Si c'est possible dans son cas, parce que le mec, il faut se dire, ce n'est pas un bodybuilder. Lui, c'est un footballeur. Le bodybuilder, il est là, il fait 12 reps, hop, hop, il pose, il a tenu 1h30, il y retourne pour 12 reps en général. Alors que le footballeur, lui, il n'a pas le même métabolisme, il tourne tout le temps à fond. Cristiano Ronaldo, quand il va à la salle de muscu, c'est pour travailler de manière explosive et de manière fonctionnelle, de sorte d'être plus performant en foot et d'être plus résistant. Donc voilà, ce n'est pas la même façon de s'entraîner et sans parler du cardio qu'il doit faire dans la juventus, etc., etc., qui est énorme, qui lui permet d'avoir une dépense qui n'est pas comparable au bodybuilder. Donc voilà ce qui lui permet d'être sec à l'année, je pense. Et même s'il mangeait mal, je ne pense pas vraiment que ce soit son cas, Cristiano, c'est-à-dire d'être un mec qui mange assez propre. D'ailleurs, il mange même chez Herbalife. Il faudrait voir la qualité de leur produit. Enfin bref, en tout cas, voilà. C'est quelqu'un qui a l'air de manger assez propre. Mais même s'il mangeait mal, avec la dépense qu'il a, il ne prendrait pas énormément de gras s'il en prenait. Voir, il n'en prendrait peut-être pas tant que ça. On peut le voir chez certains footballeurs amateurs qui mangent pratiquement tout le temps des grecs, mais qui ont tellement une bonne dépense dans la journée avec le foot, qu'ils prennent très peu de gras. Ça, c'est facilement vérifiable. Mais après, le risque, comme beaucoup d'autres, c'est une fois qu'il arrête son activité physique, c'est-à-dire une fois qu'il arrête le foot, etc., il a de grandes chances de se mettre à perdre du muscle et à prendre du gras, c'est-à-dire finir skinny fat. Mais voilà, mais actuellement, pour son physique actuelle, en tout cas, pour nous, il n'a pas utilisé, en tout cas, de stéroïdes anabolisants pour l'aider à prendre du muscle ou à sécher. Pour nous, en tout cas, ce n'est pas visible. Après, attention, il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres produits qui permettent notamment aux sportifs d'être plus endurants, d'être plus réactifs, de revenir plus facilement de blessures. Il y a d'autres produits d'opin qui sont dans ces matières-là. Ça, on en a parlé dans la vidéo qui s'appelle « Tous dopés » que je vous invite à aller voir. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur le cas Cristiano Ronaldo. Voilà, pour nous, il n'y a vraiment pas de critères physiques qui peuvent nous montrer qu'il est utilisé des produits anabolisants pour avoir ce physique-là. C'est un physique qui reste atteignable, on va dire naturellement, pour les personnes partant de la même basse que lui. C'est un physique, je pense, qui peut être atteignable, en tout cas, naturellement. Après, pour son body fat, comme j'ai dit, ils sont peut-être un peu abusés quand ils ont 17, mais il est en dessous de la moyenne des footballeurs, ça, c'est sûr. Après, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site Marvel Fitness, il est en cours, il est bientôt fini. N'hésitez pas à vous inscrire en masse dessus. À nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram aussi, pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi, je vous dis à la prochaine émise-temps. J'ai la tête blanche, le jeu blanche, le barbe blanche, moi je ne provoque Père Jaunet. Si tu vois que tu fais ça, c'est que les deux maisons ne sont pas séparément des. D'ailleurs, demain, je vais appeler maçon pour travailler chez les deux maisons. D'ailleurs, je n'ai appelé Père Jaunet, moi-même, je suis maçon.